salut salut la grande famille c'est encore moi aussi beijo si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok je dis n'oubliez pas de vous abonner sur ma page facebook ma chaîne youtube instagram tiktok je laisse aussi mon numéro whatsapp vous pouvez m'appeler on peut changer bref la famille l'air est grave je dis je vais vous faire écouter une petite vidéo de liloué jordan oui liloué jordan là j'ai hérit jusqu'à un moment mon vent me fait mal mais vous même écoutez très bien qu'on vous dit papa doula aujourd'hui les gens reconnaît que oui c'est un homme tu peux rester au pouvoir à vie voici les cyber go voici les cyber activistes du ppst et de maman simonis qui est en train de parler pour dire hé si c'est pour que babo vient au pouvoir là tiens eux préfèrent que non papa adorer son pouvoir et c'est le même en compte ils disent aussi que attend vous pensez que c'est c'est juste c'est c'est à babo que dieu parle toujours bien ce qu'ils voient dans son grain y'a coeur dedans là et ils voient dans son grain y'a coeur on dit oh dieu en train de parler on voit ils ont versé l'eau si si grotte de quoi la même là des maris on dit marie en train de pleurer on voit les c'est un passé quoi tu es tombé on dit ouais c'est la neige tout ça c'est dieu c'est en train de parler dieu parle toujours à babo mais dieu ne parle jamais à la salle mais on voit qu'à la salle a très travaillé au honte à vous au honte à vous écoutez très bien la vidéo des livres vous allez mieux comprendre vous qui suivez babo même sans même se poser des questions ainsi babo oui babo moi je vous dis babo tièlala si babo veut se racheter là il n'a qu'à s'excuser aux ivoiriens ah je m'excuse voici vraiment tant 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 mais s'il dit pas ça là le karma est là tout ce que nous faisons si la terre le karma est là le sang vaisse et souvent si je veux plus je veux te jouer au dieu que toi tu t'en fous là toi seul tu es là et puis tu tournes en rond toi seul tu es là et puis tu pleures on te demande y'a quoi tu dis non y'a rien mais tu connais prenez des exemples prenez les ivoiriens au sérieux prenez des ivoiriens au sérieux moi je vous ai dit si babo reste comme cela là en train de tourner à fait des puteurs en fait et puis veut pas trop parler là j'ai dit écoutez très bien c'est que le loué jordan va dit quelqu'un qui a laissé sa femme sa femme qu'il a eu des enfants avec la maman voici la vidéo est ici assipater donc dieu là lui il est là pour babo seulement quoi comment babo arrive au pouvoir après tout ce qu'il a fait tout ce bordel qu'il a fait tout ce qu'il a fait le 17 juin dieu lui voit ça et puis lui redonne le pouvoir encore et puis nadi baba est première dame comment les gens réfléchissent quoi donna di baba est première dame babo revient au pouvoir après tout ce qu'il a fait dieu 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 le pardonne un homme qui a abandonné ses enfants babo a abandonné ses enfants il a abandonné sa femme pour aller vivre avec une maîtresse et puis dieu va le permettre de prendre encore le pouvoir non watala n'est qu'à gouverner c'est bon watala n'est qu'à gouverner watala moi il respecte sa femme je suis désolé de le dire c'est ça là watala n'est qu'à gouverne watala au moins il respecte sa femme il respecte dominique watala il est souvent il fait des éloges il fait éloge même le vu de dire il fait des éloges à sa femme ma biche royale quelqu'un qui a fui sa femme qui a fui son foyer sa famille ses enfants ne le voient pas ses petits fils ne le voient pas depuis qu'il arrive il est dans une maison on sait pas où il vit c'est lui là que dieu va ramener encore pour vous non vous non vous 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 d'ailleurs foutez sur dieu vous vous foutez de la gueule de dieu non moi j'aimerais voir ce jour là où babo va revenir au pouvoir avec nadi bamba je je non dieu donne moi le souffrir voir ça vous pensez que dieu c'est votre camarade quoi vous en afrique là vous pensez que dieu c'est votre camarade vous dieu mais vous le voyez comment c'est votre ami de quartier quoi après tout ce que babo lui l'a fait dieu va le remettre encore au pouvoir et puis il y a des tarés qui croient en ça des tarés des cinglés qui croient bref la famille vous même vous avez écouté la vidéo de l'île ou et jordan il dit à l'afrique vous pensez que dieu c'est vos camarades hé hé dieu on aura tout vu on aura tout vu si des réseaux sociaux vous voyez c'est pas un cyber activiste RHDP non 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 c'est pas un cyber activiste RHDP c'est un cyber activiste des Simonis et des PPACI d'Algo voici vos cyber activistes qui est en train de dire lui préfet que papado reste au pouvoir parce que papado respecte sa femme voici papa PP même parmi les trois là le plus âgé là lui il respecte sa femme Harikona Bedi lui il respecte sa femme moi un jour je vous avais déjà parlé de ça non ou je vous ai dit non que oui regardez regardez très bien on va faire analyse depuis Harry qu'on est venu au pouvoir nous avons dit sa femme a fait combien d'hôpitaux en Côte d'Ivoire combien demandez aussi à Simone quand Babo était au pouvoir sa femme Simone a fait combien d'hôpitaux en Côte d'Ivoire mais regardez maman Dominou Ouattara elle pense elle connait la valeur d'accouchement elle connait la valeur d'une femme quand tu passes comme ça on dit oh hôpital Sarah c'est pour maman Dominou Ouattara oui Sarah c'est pour la première dame oui Sarah c'est pour Dominou Ouattara oui Sarah nous même on est là et puis on assis on dit oh monsieur attends le monsieur a travaillé mais sa femme aussi a travaillé ah mais c'est quoi ça on se dit mais attends je ne sais pas si les deux quand ils sont au lit oh bébé moi je vais faire ça je vais faire ça pour les Ivoire c'est ça on veut on ne veut pas des gens qui veulent qui se lèvent pour dire oui moi je ne veux plus de ma femme que j'ai des enfants c'est pas il dit Babo nous montre pas bon exemple pour dire un ancien chef de l'état Babo nous montre pas comme l'exemple jamais jamais moi il vous dit toujours Babo est venu quitter en prison Babo est venu en Côte d'Ivoire sa première des choses c'est sa femme d'abord dans ce monde ici nous même en Afrique on a fini de Kiza ta femme à la maison les mamans excusez moi mais ta femme à la maison mais tu sais que d'ailleurs là tu vas écraser Pima la plupart des parents font ça on sait quoi c'est quel garçon même ministre c'est quel garçon qui est fidèle en un cas c'est dit ici c'est rare tu vas avoir un garçon fidèle c'est rare souvent mais quand lui il sait qu'il dit je suis fatigué maintenant c'est là tu vois maintenant il reste sa femme il dit je suis fatigué mais à part ça quand lui il sait qu'il va faire des bêtises il est prêt à faire du faire mais Babou est quitté en prison il dit ma femme vient toi tu as fait prison ici moi aussi je suis allé faire prison pour les blancs là-bas ah voici ça on est là comment on va convaincre les Ivoiriens comment on va parler aux Ivoiriens c'est qui tu nous est arrivé là on n'a rien compris dans 10 ans qu'on a fait là on va les expliquer au moins terre à terre même si on ne veut pas les expliquer au moins le passé là on va les laisser le passé on va passer à autre chose mais Babou n'est pas capable de dire ça bon il vous dit ça Babou n'est pas capable de dire ça lui c'est qui tu l'intéresses oui c'est ça Lilwe l'a dit Lilwe dit non c'est ça Tiza c'est femme une nouvelle femme qui l'intéresse c'est bien c'est bien moi je ne peux pas dire il ne faut pas il va chercher femme mais quand même moi j'ai mal la seule chose tu m'énerves dans tout ça pourquoi il ne veut pas demander pardon aux Ivoiriens pourquoi il ne veut pas demander pardon aux Ivoiriens parce que dans tout ça Blegoudé il a placé devant c'est Blegoudé qui mobilisait la jeunesse aller devant la maison de Durang Babou aller sécuriser la maison de Durang Babou mais ceux qui sont morts tout ça il n'y a pas quelqu'un qui va demander pardon il n'y a pas quelqu'un qui va demander pardon vous êtes là Dieu m'a parlé et puis c'est chez vous seulement Dieu parle lui mais il a bien souligné il dit oui c'est Dieu seulement qui parle à Durang Babou il dit vous avez foutu que vous avez foutu que lui va avoir Durang Babou au pouvoir et puis Nandi Bamba la première dame vous avez vu ça là si c'était un cyberactiviste RADP qui avait dit ça ils allaient dire oh mais eux-mêmes on dit quand le karma commence à bouger dans vos camps il y a des gens ça pète dans les têtes moi il est venu parler il est venu libérer mon cœur c'est ça tiens là c'est ça il a commencé à libérer lui il n'est pas dans ça quand le karma le frôle comme ça lui il vient allumer en même temps c'est comme ça il est donc préparez-vous préparez-vous à l'île lui il a déjà commencé quand lui il a le bouton lui il a scellé c'est une honte totale Babou Laurent on peut dire oui franchement oui voici ce qui s'est passé mais Babou Laurent vraiment ça fait tu avais raison mais oui c'est comme ça oui on pourrait s'imaginer pour dire oui vraiment voyez un ancien chef de l'état qui est entre nous conseiller oui la guerre n'est pas bonne quand quelqu'un vient au pouvoir et quand vous voyez des gens qui viennent et nuire son pouvoir voici ça tu peux nous expliquer parce que nous on a vu pendant 10 ans tu n'as pas travaillé au moins si tu nous expliques que s'est passé et puis tu n'as pas travaillé nous on peut dire bon d'accord c'est parce qu'il y avait la guerre il y avait des gens qui ne voulaient pas vraiment te voir prospérer c'est pour cela c'est pour cela c'est arrivé là au moins ils sont un peu digérés mais ce n'est pas ça toi tu ne cherches même pas à nous convaincre vous voyez dans la vie quand tu es honnête tu es prêt quand tu veux la vérité tu es prêt à venir nous parler c'est ça tu es blé goudé blé goudé en train de parler librement j'ai même adressé à toi actuellement ça te fait mal tu dis oui quelqu'un qui est quitté en prison il n'est même pas capable même ses petits enfants eux même savent où le grand-père où le papa eux même savent même pas oui oui Charles blé goudé on dit Charles blé goudé veut aller voir Laurent Gouabou mais ceux qui sont autour de Laurent Gouabou ils disent non que son canet d'adresse est rempli il faut attendre d'abord il faut passer audience si tu es retenu on te prend et tu viens tu viens causer avec Laurent Gouabou quelqu'un on dit cachnet vous avez pas dit dans le conseil là il va Asalfo n'a pas porté cachnet Dieu merci Samu succès lui aussi n'a pas porté cachnet il est venu faire collage à Laurent Gouabou on dit maintenant Asalfo veut venir on dit non c'est parce qu'il n'a pas mis cachnet nous tous on a vu que l'autre aussi n'a pas porté cachnet il veut se justifier dans le mensonge il veut se justifier dans le mensonge vous voyez des choses comme ça on laisse encore on laisse histoire ça ton fils que tu dis ton fils vous avez fait prison ensemble même si vos cyberactivistes sont très enfrontés c'est vous vous pouvez montrer à vos cyberactivistes que vous vous enfronté moi ça n'a rien à voir moi avec mon fils ou moi avec mon fils on ensemble ici mais c'est pas ça c'est les ondits papa Laurent pour ceux qui sont autour de lui c'est ça on lui met dans la tête on dit on dit non que telle personne en tête t'es clashée telle personne en tête t'es humiliée telle personne donc faut pas tiens vous avez vu l'Hervé Dédé l'Hervé Dédé ils ont pris l'Hervé Dédé je fais plus des vidéos comme ça il a pris une balle dedans on dit maintenant ceux qui insultent on les prend plus dans les camps la balle ils ont commencé à ralentir ils ont commencé à ralentir c'est une honte c'est une honte totale c'est une honte totale donc ça veut dire les mamans là les mémis les mamans s'il vous plaît excusez-moi vous êtes en danger à l'aile les mamans vous êtes en danger moi je vous avais dit vous êtes en danger parce que les hommes de Laurent Gbagbo là c'est ça nos papas là vont suivre quand ils vont quitter à la repos dès qu'ils quittent en Europe la repos en même temps dès que sa femme vient elle fait quoi on peut faire ça c'est l'exemple ça est dit les anciens les anciens mamans là on les laisse et on prend les nouvelles ça là c'est l'exemple de Laurent Gbagbo tu fais du mal où tu fais quelque chose viens demander pardon on ne demande plus pardon on n'a qu'à avancer on n'a qu'à commencer à vilipander d'autres ça fait honte regardez dans les autres pays je prends l'exemple Aboulaye Ouad est-ce que vous voyez Aboulaye Ouad l'ancien chef de l'état sénégalais Aboulaye Ouad vous le voyez comme ça est-ce que vous le voyez entrer lui il maquisse à l'entrée de fesses et puis vous le voyez il agitait il veut faire est-ce que vous le voyez non non regardez Gabon regardez Ghana même à côté de nous l'ancien chef de l'état de l'état gagné lui n'est plus dans la politique il a les champs champs de déplatation de quoi là même il dit quand il vend quand il fait récolte quand il était dans le gouvernement l'enquête il gagnait ça dépasse même quand il était au gouvernement l'enquête lui il gagne maintenant ça dépasse même l'enquête il gagnait dans le gouvernement c'est comme dans le gouvernement tu gagnes 5 000 5 000 francs c'est pas maintenant toi tu es dans le gouvernement tu t'en fais tes trucs tes travaux champettes là-bas tu gagnes plus dans 5 000 toi tu gagnes 20 000 ou tu gagnes 30 000 imagine toi est-ce que tu as fait des politiques mais tu vas mettre ta tête dedans non je sens vous dit l'exemple de ce monsieur là l'ancien chef de l'état gagné là l'exemple là vous pouvez vous pouvez prendre cet exemple là vous-même vous enrichissez vous allez vous et puis quand il y a un ancien chef de l'état en Côte d'Ivoire le salaire que tu prenais si c'est 9 millions tu gagnais par mois c'est les mêmes 9 millions là qui ont été payés jusqu'à ta mort ça vous suffit pas tu fais tes champs tu emploies des jeunes aller travailler là-bas j'ai dit ça à Laurent Babou j'ai dit ça à Bédier Bédier tu prends 5 milliards pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire d'obéissance civile de 2020 là on dit il a donné 5 milliards pour que les jeunes puissent aller dans la rue les 5 milliards il a commis des tas des champs et les 5 milliards s'il prenait les 5 milliards pour dire je vais faire telle telle recorte pour que les jeunes puissent aller travailler là-bas quand ils vont travailler à lui-même ça vient dans sa caisse tout ça là les gens ne pensent pas ça ils sont là pour manipuler la jeunesse vie on va se croyer les têtes et puis ils sont là ils rient on n'est plus dedans on n'est plus dedans la manipulation on ne va plus tomber des nains nous on veut l'évolution on veut le développement on veut des gens sages on veut des gens où on peut dire je prends l'exemple si telle personne c'est ça qu'on veut regardez il a bien souligné il a bien souligné Harry Konabidi on sait que ce gars ce pépé s'il a le go ailleurs moi je ne sais pas mais je sais que ce gars même s'il a le go ailleurs mais ce gars là une fois qui a déjà vu ce gars on dit c'est le go de Harry Konabidi c'est le go ailleurs qui a déjà dit ça même papa qui a déjà dit voici c'est le go ailleurs mais toi tu veux nous montrer que c'est toi le bébé le bâbé le bâbé quand il voit que l'ancien il doit prendre c'est qui tu peux allumer la machine c'est ça il veut et puis comme ça il marche maintenant tu es en train tu es humilié tu es en train tu es humilié facilement on te regarde on assis par terre et puis on réfléchit on dit mais c'est quoi ça on assis par terre et puis on se cherche on dit mais ce gars tu pourrais nous conseiller il dit quoi il nous montre quoi comme l'exemple c'est là vous voyez les défauts vous voyez les défauts de nos dirigeants ça fait pitié c'est des choses que on ne doit même pas excusez moi c'est des choses que nous même on doit faire très attention la famille écoutez moi très bien les politiciens sont les politiciens les politiciens ne vont jamais changer ils ne vont jamais changer les gars veulent nous manipuler matin midi soir la manipulation nous on doit dire non à ça nous on doit dire non à ça c'est qui tu nous passes dans la tête comment on va faire pour aller s'enrôler oui comment on va faire pour aller s'enrôler pour que nous on puisse on puisse être fier de dire je suis fier de voter d'avoir voté ce président là c'est grâce à moi qu'il est devenu président vous allez voir mais pour dire non qu'on va le suivre on attend oui comme eux ne savent pas que les chefs de l'état ou soit les anciens chefs de l'état ils ont fait les métiers les conférences les gens d'autres même ne vous ont jamais vus depuis que vous étiez au pouvoir on ne vous a jamais vus les gars veulent vous écouter vos comédies que vous voulez faire eux vont vous soutenir dans ça mais c'est dans les unes ça compte tu peux venir m'insulter tu peux venir dire qu'on aurait moins il peut t'applaudir il peut t'acclamer oui c'est vrai c'est ce que tu dis est-ce que tu connais dans mon coeur est-ce que tu connais dans mon coeur c'est là le problème c'est là le véritable problème c'est là prenez-nous au sérieux oui prenez-nous au sérieux nous ne sommes plus des gamins imagine-toi Laurent Gbagbo depuis ce qu'ils sont nés en 2000 imaginez-vous aujourd'hui ils ont quel âge on va rentrer dans ils vont avoir 23 ans ils vont avoir 23 ans moi j'étais moi j'étais vu quand tu as pris le pouvoir le premier jour tu as pris le pouvoir vous voyez quand tu as enfant quand on dit telle personne a pris le pouvoir vous sortez d'aller vous criez seulement on dit telle personne empathique c'est comme ça c'est comme ça les Sénégalais aussi et les Maliens quand on dit il y a coup d'état vous voyez les gens sortent on charge l'autre c'est comme ça nous on faisait c'est quel délestage bizarre comme ça vous comprenez donc c'est les choses nous même on doit on doit on doit on doit on doit réfléchir maintenant pour dire attends l'exemple de ce monsieur là ça nous amène où quand on voit on voit des gens qui font des révélations oh Babo dit si Dieu a dit si Babo vient au pouvoir Babo va faire ça oui Babo va faire ça ceux qui l'ont critiqué ceux qui l'ont haï ceux qui l'ont détesté ceux qui l'ont vilipendé vous allez voir vos sorts que comment il va vous juger comment Laurent Babo va se comporter à travers vous n'aimez pas quoi arriver au pouvoir regardez vos propos vous n'aimez pas quoi arriver au pouvoir regardez vos propos regardez vos dits est-ce que vous voulez que nous on a qu'à vous soutenir ou on a qu'à soutenir votre leader voici Hervé Dédia a fait une vidéo où il a dit que le jour Laurent Babo devient président les étrangers ils sont en Côte d'Ivoire si tu as les papiers ils vont t'arracher ils vont t'arracher j'ai déjà fait la vidéo pour ça après je vais ceux qui n'ont pas encore vu sur Facebook je vais balancer ça sur Facebook vous allez voir Hervé Dédia a dit ça que vous les étrangers le jour Laurent Babo devient président préparez-vous aller chez vous parce qu'ils vont vous attraper comme ça ils vont aller dans ton village le village ils vont demander aux gens là-bas lui là il est né ici et ses parents sont ici et ses parents sont nés ici c'est tout ça mais en retour quand on réfléchit le Hervé Dédia tu n'as pas parlé de ça lui il est où il est en Europe mais il a les papiers là-bas il a les papiers européens mais est-ce que là-bas on l'empêche de ne pas travailler est-ce que là-bas on l'empêche de ne pas rester là-bas et si on l'empêche là-bas de ne pas vivre sa vie à l'aise là-bas c'est des personnes comme cela qui sont je ne sais pas il y a des gens il y a des personnes qui font des vidéos qui font des vidéos mais eux ils viennent parler pour dire mettez-moi le coeur mettez-moi les étoiles sur Facebook pour qu'il puisse avoir de l'argent mettez-moi les étoiles pour que oui il y ait telle information mettez-moi les étoiles je vais vous donner des informations ça il va y donner ça mais vous ne savez pas que vos propos nous on prend son garde vos propos nous on prend son garde j'ai mal quand je vois des gens tu peux suivre le rang babou mais si tu vois que le rang babou est prêt de déconner mon frère tu t'es réti et puis tu fais une vidéo ah papa franchement où tu t'es là-bas le terrain vraiment moi je parle de quoi ça mais si tu dis la vérité à quelqu'un ça fait quoi c'est parce que là moi je n'ai pas de parti prier si je vois papa doit entrer de faire quelque chose tu ne me plais pas dire ah ou pas toi aussi c'est vraiment ou pas ou pas c'est qu'il tient très frère moi ça ne me plaît je parle calmement s'il a attendu s'il peut changer il change maintenant s'il a attendu et puis il dit ah mon petit fils là il a dit quoi je viens répéter doucement c'est simple le rang babou nous on a tenté de caresser on a tenté de parler ah papa vraiment quand tu veux aller faire tes discours parce qu'on voit tes partisans ou on voit tes vidéos tu vois que dans sauce graine tu dis non qu'ils ont la révélation Dieu les a parlé tout ça eux ils disent oui vraiment tu viens au pouvoir tu viens tu es vraiment compliqué tout ça là donc si c'est comme cela imaginez-vous si c'est comme cela les étrangers que vous vous appelez les étrangers votre histoire de zénophobie vous n'avez pas quoi arrêter vous ne savez pas que les étrangers maintenant sont aujourd'hui sont ivoiriens quand on dit vote là ils sont en voté on ne dit pas oui toi tu es étranger donc toi pour toi la bureautaine on met ça à côté non tu t'en vas voter tu votes pour ton candidat vous êtes en Europe quand on dit les élections vous avez les papiers français vous partez voter non je ne sais pas pourquoi des gens souvent ils sont je ne sais pas les matières grises n'est pas à jour et mes frères et soeurs moi je vous dis à travers cette vidéo là moi je vous dis préparons-nous préparons-nous d'aller aller à la violence non préparons-nous aller dans les bureaux d'enrôlement on doit s'enrouler on doit s'enrouler ceux qui ne connaissent pas le mot enrôlement ça veut dire partez dans les bureaux où on s'en fait la carte pour voter là partez là-bas vous allez avoir cette carte même si on dit 5 000 francs il faut aller tu vas donner 5 000 francs durant 10 ans c'est dans ta main tu peux te promener à n'importe quel genre de heure si le police t'arrête tu montres ta carte on te laisse ça te permet aussi à faire beaucoup de choses avec ta simple carte va le faire va le faire c'est mieux pour toi aussi tu peux dire à tes parents qui sont au village c'est obligatoire d'avoir vos cartes parce que je passe à travers cette vidéo que je parle aussi des sensibilisations prenez le temps ayez le courage d'enseigner vos frères vos parents qui sont au village qui sont un peu éloignés de la ville pour dire ah papa maman s'il vous plaît partez-vous enrôler il est nécessaire que vous partez-vous enrôler parce que on dit le chef de l'état a dit le président a dit tout le monde doit aller s'enrôler c'est obligatoire mettez ça dans la tête de vos parents qui sont éloignés de la ville vous allez voir que le président dit partez-vous enrôler c'est obligatoire ou soit tu peux mentir mais pour dire ah le président dit il va envoyer un peu voilà on sait jamais quoi mais on sait jamais il peut envoyer un peu quand on dit un peu toi tu peux blaguer au moins 10 000 pour que les gens puissent aller s'enrouler tu dis ah 10 000 sur vous trois là si vous partez vous enrouler on peut choisir une personne 10 000 il va venir au range monde et puis nous tous on partage si tu as fait ça vous allez voir il y a des gens tu vas courir pour aller s'enrouler et c'est simple et c'est simple vous pouvez ou soit vous pouvez convaincre vos parents pour aller s'enrouler vos petits frères vous allez voir mais où on va s'élever vous dire si Baco vient vos propos là vos propos nous on prend on analyse et on chicote dans vos côtes nous on est plus d'accord avec vos petits nous on dit envoyez vos cannes d'adresse vous Baco ça fait les meetings matin midi soir avec Nadi Bamba pour parler de Peter 007 ceux même quand il finit par là ceux qui l'écoutent et ceux qui rient les gars lui c'est pas que les gars se moquent de lui lui c'est pas que les gars se moquent de lui un ancien chef de l'état qui pouvait conseiller les gens mais c'est ça Bedi a raison de rester dans son coin qui est premier de dire on va venir critiquer Bedi Bedi début Bedi lui il travaille dans le silence lui il est là on le voit et on l'ignore mais lui il travaille toi aussi fais le sensible on sait que tu parles beaucoup papa papi Laurent Guabo on sait que tu parles beaucoup mais ce temps que tu peux pour aller parler des piteuses heureuses recettes là parce que je pense que tu t'es fou de nous nous les Ivoiriens tu t'es fou de nous toi tu toi c'est vie depuis tes 0,07 et puis les prisonniers qui sont combien des prisonniers pour dire qu'ils sont en prison c'est eux c'est eux qui t'intéressent que les Ivoiriens t'ont dit plus de 3000 mots toi même tu l'as bien souligné Babou a dit lui-même il a fait une vie où il a dit 1000 mots par jour tant de gars là il y avait 1000 mots par jour quand les rebelles sont venus à Abidjan il y a 1000 mots par jour imaginez-vous ils ont fait combien de jours pour attraper Babou lui-même il a bien souligné je vais vous montrer la vidéo si Facebook vous allez écouter parce que quand moi je fais une vidéo j'ai toujours des preuves faudrait pas que demain ça me rattrape on dit toi tu as dit quoi là même c'est lui tu as dit là où sont les preuves il est venu voyez preuve c'est possible à moi quand il fait une vidéo il y a toujours preuve pour que le monde entier sache que c'est qui j'ai dit là il y a preuve je ne me lève pas comme ça pour dire je vais venir parler t'es fini et maintenant on te dit bon où sont les preuves ou soit quelqu'un va te dire ah mon petit j'ai une formation c'est bon même oui voyez ça vient moi moi tu as mis des informations si toi tu as tu veux clasher quelqu'un ou soit tu as tu as un palaveur de quelqu'un toi tu vas me donner ces informations si moi je vais venir exposer ça ou je vais venir parler de ça moi ne comptez pas sur moi jamais ne comptez pas sur moi parce que je ne peux pas faire cette erreur là jamais je ne peux pas le faire parce que mon éducation de mes parents ne me permet pas de faire ça oui parce que c'est comme quelqu'un deux personnes entrent et se battent l'autre s'élève il vient chez moi et puis il m'explique lui il a foutu et puis il dit oui mon frère tu as raison l'autre là n'a pas non va écouter la version de l'autre aussi va écouter la version de l'autre j'interpelle aussi les brokers et les influenceurs et des gens qui sont aussi les réseaux sociaux qui passent qui passent le temps à parler de l'élève vide et quoi là même faites très attention à vous il y a des gens qui veulent vraiment vous créer des problèmes qui sont dans le noir qui disent moi j'ai l'information je vais te donner tu vas guenzer telle personne oui tu vas tu vas déstabiliser telle personne sa communication oui viens voici ça toi tu vas prendre ça tu vas venir parler parce que tu cherches des vues ou parce que tu veux que oui quand tu vas finir parler ils vont dire oui celui là tu es le premier à annoncer la nouvelle celui là tu es le premier à dire ça moi je préfère être dernier on dit quand tu es dernier c'est toi tu es dans la vérité que le mensonge est très rapide le mensonge est à l'ascenseur mais la vérité c'est d'escalier toi tu as je vais rattraper ça c'est comme ça moi je vis voilà donc les informations je peux les donner mais l'information est chou chou c'est là moi je viens maintenant je viens écater et je viens parler vraiment la famille je suis très heureux de prendre vos temps à m'écouter et aussi je laisse une information j'ai créé un groupe pour WhatsApp ceux qui veulent vraiment intégrer le groupe vous pouvez me laisser des messages je vais vous mettre dans le groupe et on va échanger mais pour vous mettre dans le groupe je ne me lève pas comme ça pour vous mettre dans le groupe non mais seulement je sais comment faire pour vous introduire dans le groupe et des deux encore des jeunes qui sont dans mon groupe il y a plusieurs jeunes qui ne travaillent pas qui cherchent emploi donc vous qui avez des entreprises des sociétés des chantiers tout ça là vraiment vous pouvez m'appeler et je peux vous mettre en contact avec des jeunes qui ne travaillent pas aussi aller travailler dans votre coin et moi aussi je peux faire vos promotions et puis aussi pour que vous puissiez avoir au moins des gens qui vont venir à côté de vous soit des gens qui vont vous soutenir aussi voilà donc je peux faire vos communications et on peut avancer donc franchement je suis ici la toile je suis ici les réseaux sociaux vraiment je veux vraiment aider la jeunesse à mieux comprendre à ne pas tomber dans les bêtises voilà à ne pas tomber dans les bêtises qu'on appelle la politique où les gars nous manipule matin midi soit oui venez ici on s'en va à gauche venez à droite on s'en va à droite nous on veut plus ça voilà on veut plus ça on veut vraiment des choses qui sont claires qui sont honnêtes des choses qui sont qui sont qui sont véridiques voilà donc la famille nous les jeunes on doit prendre nos destins à main oui on doit prendre nos destins à main nos destins là c'est nous on dirige c'est pas les politiciens qui dirige nos destins le politicien qui toi tu supportes quand il vient là c'est pour arranger ton pays c'est pour développer ton pays c'est son rôle qui est là mais pour le travail toi même il faut avoir l'amour de ton boulot pour que tu puisses aller travailler il faut avoir l'amour la rage de dire je vais travailler ne dis pas que oui je soutiens tel politicien dès qu'il vient au pouvoir Ametha il va m'appeler il va aller travailler non la paresse les gars nous ont donné la paresse pendant 10 ans 10 années nous on a connu la paresse mais la paresse c'est ça nous on a fait un combat moi je fais ce combat il ne faudrait pas que la jeunesse aussi tombe dans ces bêtisqués où nous on nous a mis des dents sans même avoir base arrière mais aujourd'hui nous on dit non à ça on dit non à ça parce qu'on a nos enfants et on a nos petits frères et on a nos petites soeurs j'ai tellement mal quand je pense que le problème nous sommes là et on tourne en rond ceux qui pourraient nous conseiller pour nous sensibiliser c'est les personnes qui sont à l'Europe qui passent le temps en train de vilipender nos parents en train d'insulter les parties intimes de nos mères de nos pères c'est des choses que moi je n'aime pas dans ma vie oui je n'aime pas dans ma vie moi je peux te parler mais pour dire je vais venir insulter tes parents je vais venir insulter tes même ton en bas où soit tes parties intimes je ne peux pas parce que franchement bon mais je n'aime pas qu'on insulte moi même voilà je n'aime pas qu'on insulte moi aussi mes parents donc c'est des choses que toi même tu ne peux pas accepter il ne faut pas tu vas dire quelqu'un d'autre peut accepter aussi donc la famille vraiment si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok s'il vous plaît je vous demande pardon n'oubliez pas de partager ma vidéo n'oubliez pas aussi de vous abonner oui abonnez-vous vous allez me donner la force aussi pour que ma voix puisse arriver loin pour qu'on puisse aider la jeunesse aller de l'avant pour qu'on puisse aider la jeunesse après eux mes lettres d'Ester Amiens voilà donc quand c'est comme cela il y a des gens qui sont au village oui qui peuvent aller écouter qui disent ah franchement ce jeune là il y a des gens qui m'appellent pour me féliciter je vous remercie ceux qui m'appellent pour me féliciter pour m'encourager merci je ne suis pas là pour dire non venez m'encourager avec de l'argent oui ceux qui m'appellent envoyez-moi l'argent oui j'ai ma connexion qui est là vous voyez c'est ma connexion qui est là je ne dis pas à quelqu'un pour dire non envoyez-moi de l'argent je vais payer ma connexion s'il vous plaît ceux qui tiennent à vous pour dire vous allez m'aider pour payer ma connexion non je ne demande pas ça je ne demande pas ça moi le seul ce que je veux dans ma vie comment je vais faire je vais aider des personnes qui sont autour de moi des personnes des abonnés comme vous aussi vous voyez vous êtes ma famille qui sont dans détresse qui n'ont pas de boulot les jeunes qui n'ont pas de boulot s'il vous plaît aidez-moi pour que les gens puissent aller travailler parce que si cette jeunesse là ne travaille pas ils sont à la maison mais c'est les gens tu vas les manipuler matin, midi, soir pour dire à quoi les 5 000 francs va t'enrôler dans autre ville ou va faire ça va faire ceci va faire cela non c'est des choses que je déteste s'il vous plaît aidez-moi pour qu'on puisse aider tous ceux qui sont en détresse qui cherchent un emploi la famille je vous dis à très bientôt ciao